salut salut la famille qu'avant nandie sera accompagné à sa dernière demeure en ce jour 21 juillet et demain 22 ses amis ont décidé de lui rendre un dernier hommage à l'accompagnant jusqu'à son village natal à baganté voilà donc gâteux international a décidé de verser tout concernant que vu que pifo avait décidé de faire une liste transparente mais depuis un certain temps il ne montre plus la liste en fait et apparemment il ya certaines personnes qui lui ont donné l'argent et il a décidé de ne plus afficher la liste et vu que certaines personnes donnaient peut-être l'argent peut-être pour accompagner ceux qui émaient réellement ce que l'humoriste carbone nandie faisait pour aider sa famille et vu que maintenant et gâteux international nous dit comme quoi il ya beaucoup de personnes qui l'ont contacté que pifo peut-être les donnent peut-être le compte rendu vu que même la liste que pifo parlait eux ils ne voient pas leur nom écoutons attentivement gâteau international et on se reprend tout de suite écoutons je vous donne l'information je ne suis pas un menteur prenez ça qu'on voulait m'avoir la vérité quand paris tukuru m'appelle il me dit gâteau j'ai envoyé mon agent à pifo je n'ai pas vu mon nom dans la liste après il a dit la vérité je n'ai pas vu mon nom dans la liste ça signifie quoi ça veut dire quoi ça j'ai dit que moi d'abord il faut c'est un malhonnête donc oublie l'affaire là tu ne peux pas voir ton nom aller c'est parce que c'est un malhonnête vivante de la fémania il a dit dans la vidéo qu'il fantasme sur lui ta bouche est comme le ciment donc le papier c'est donc je ne sais même pas c'est comme la soupape des fleurs les feuilles des choux qu'on utilise souvent pour faire la tenue militaires tu viens me raconter des fantasmes sur toi et c'est un jour mademoiselle il faut de me remettre mes cent mille il avait demandé les pardons avec que faisons la paix parce que je n'en m'a tu es grand dans la tête je suis pas comme toi qui m'a tué il est très bête je suis m'a tué grand dans la tête il dit que pourquoi avec la mort des cabois pourquoi on ne peut pas nous prendre conscience et en tirer la rage de guerre et avancer je dis que je te demande pardon mais tu as pour le pardon la commune faiblesse pourtant les grands hommes et grands hommes sur la terre sont des personnes que même s'ils ont tort mais pour mettre la paix ils viennent demander pardon en avance tu as pris ça pour une faiblesse mais suité j'étais donc dit que petit frère ça ne se passe pas de moi ça ne se passe pas de moi les gens m'ont dit tu te plaignes trop dit la vérité c'est plein de ces deux choses il faut comprendre dit la vérité c'est plein de ces deux choses et ma vérité sauver beaucoup les jeunes sauver beaucoup de blogueurs pour qu'ils ne tombent pas dans certains pièges alors je suis en train de dire je répète paris tout cool m'appelle je n'ai pas vu mon nom dans la liste ça signifie quoi elle m'a changé d'où mon avis faut envoie moi le numéro de pifo je lui demande mais tu as d'où ton nom à pifo et tu me demande qu'un numéro de pifo commande et non que pifo a mis un numéro c'est là bas qu'on doit envoyer l'agent c'est là bas qu'on envoie l'agent et qu'on envoie l'agent là bas il va recevoir mais depuis samedi que j'envoie mon agent mon nom n'est pas encore écoutez bien depuis samedi que j'envoie l'agent il dit tu envoies combien il envoie de 50 000 je dis ok y'a pas de problème moi je connais déjà que c'est malhonnête je vais aller insister dans mes directs je vais insister dans mon direct il va mettre ton nom pour qu'il ne mange pas cet argent parce que la liste que vous voyez là à travers ça on va voir la transparence à travers certaines personnes qui ont cotisé ça va permettre à la famille de calculer de faire les totaux et de récupérer posez-vous les questions qui organisent cette liste ce n'est pas pifo il a mis son nom 100 mille il faut là pourquoi il a mis 100 mille pourquoi vous n'avez pas éveillé les camerounais pourquoi vous n'avez pas éveillé les camerounais pourquoi il faut la mis 100 mille c'est lui qui fait les listes mais les gens les anonymes les personnes qui envoient de l'agent de l'euro etc etc lui il n'est même pas parce qu'il veut mettre l'agent dans la poche c'est que s'il met les noms la famille va compte avoir que c'est insuffisant ça va créer des problèmes il y a un monsieur encore qui m'a appelé il a nos salis il y a monsieur qui m'a appelé il a nos salis il m'a dit qu'il a envoyé l'agent à pifo mais il ne voit pas son nom et puis il faut à dire qu'il n'avait plus mécaniquement les noms de l'allée il n'avait plus affiché tu dois afficher les listes là tu dois le faire pour la transparence comme tu as dit si tu veux moi un gars honnête tu dois afficher les listes pour la transparence voilà ça le monsieur m'a envoyé il m'a envoyé la capture de camp il m'a envoyé la capture de camp de la somme qui l'a vu il dit qu'il n'a pas vu son nom vous avez vu parce qu'il n'est pas vous dit que le d'acteur s'est inventé il dit que je voulais faire mon schéma ça n'a pas marché le monsieur m'a envoyé il n'a pas vu son nom moi je suis là parce que pifo toi tu penses que tu m'as frappé et que tu m'as fait ce jour tu vas oublier les gens dit à toi tu n'as pas cotisé pourquoi il ne voit pas ton nom je n'ai pas donné mon argent à pifo je vais les donner après vous je serai la parenté demain je vais les donner l'argent à sa maman et vous allez voir les vidéos et les photos il a dit que la mère des cabres ne veut pas te voir tout ça c'est le exemple pour me déstabiliser j'étais avec la tante des cabres on a vu hier elle a appelé la mère des cabres et la mère des cabres au débat était fâchée de ma vidéo mais après la tante lui a dit que Mathieu est fâchée pourquoi elle m'a envoyé en conseil elle dit que non si c'était juste pour avoir tu la je ne sais rien c'est qu'il a bien fait s'il avait pas là mon fils comme on dit qu'il a parlé là c'est qu'il a bien fait je veux le voir abaranté je veux le voir abaranté tu crois que tu vas me déstabiliser il pas dit là-bas qu'il n'aimait pas qu'abaranté vous êtes témoins ici combien de fois je voulais demander la paix j'ai fait la paix avec abuel j'ai demandé la réconciliation avec abuel j'ai demandé la paix je suis allé même vers lui dit que abuel il n'y a rien parce que moi je suis je suis mais vous savez les gens qui sont soit ajoutés là ils n'ont pas les noix c'est très bon parce que pour lui là ça s'arrête là il ne gâte pas rentrer c'est comme ça que je suis on revient on fait la paix et on avance c'est comme ça que je suis alors il dit dans sa vidéo qu'on a voulu gâter son visage d'abord un qu'on n'avait d'abord peur de moi père son âme qui est son âme opposante tape moi d'abord toi pifo il y a même si j'entends avec toi tu as tu parlais ça tu n'étais même pas à la fois ce jour et de deux à la fois tu n'as jamais été à la fois le jour que j'ai eu les trois avec abuel parce qu'on a eu que tes étirements c'était les ingénieurs bon la famille vous avez écouté ce que Yaté international a dit et apparemment même fleur de liste est plein par rapport à ça qu'elle aurait envoyé l'agent à Pifo et apparemment elle aussi elle ne voit pas son nom sur la liste et qu'elle n'a pas envoyé l'agent à Pifo pour que Pifo prenne ça pour aller boire avec ses amis que l'agent là elle aimerait que ça entre entre dans les mains de la mère de Gabriel Nandi pourquoi parce que c'est elle sa maman elle a envoyé l'agent elle n'envoyait pas l'agent parce qu'elle a vu que Pifo a décidé de faire une liste transparente et elle pensait que non quand quelqu'un qui décide de faire une liste transparente parce que c'est quelqu'un qui est vrai beaucoup de personnes aussi se plaignent vous avez décidé de faire une liste transparente et là parce que non si quelqu'un décide de montrer tout aux yeux du monde à celui-ci c'est quelqu'un de bien sauf si Pifo ils ont fait un tour qui devait peut-être donner à la famille de Gabriel et eux aussi devaient peut-être faire leur deuil entre amis à part moi je ne sais pas je m'interroge juste que comment peut-être ses amis et ses proches peut-être qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient ils ont donc décidé que bon tout le monde peut participer et peut-être faire on peut dire genre tout le monde nous donne quelque chose quoi mais comment subitement on donne l'argent peut-être certaines personnes décident de détourner je ne sais pas si c'est que Pifo dit Gatteux international dit est vrai mais si c'est le cas sache que c'est malsain pourquoi parce que vu que selon Pifo, Pifo dit toujours comme quoi Gatteux international était son meilleur ami ton meilleur ami quand même si c'est que les gens ont donné vraiment l'argent pour la demeure de ton meilleur ami et que tu cherches à détourner ça sache que c'est un mauvais agent que j'ai pris c'est un l'argent qu'on peut dire la malédition l'argent n'a peut te hanter donc mieux de préférence prend cet argent si c'est que tu l'as vraiment et que tu as détourné ça prend cet argent et tu peux remettre ça à la mère de Cabret pourquoi parce que c'est un mauvais agent en fait l'argent que quelqu'un a donné c'est juste pour rendre hommage à Cabret Péter à l'humour ce qu'eux ils aimaient ils n'ont pas envoyé l'argent à Pifo ils ont envoyé l'argent parce que tu as décidé de faire une liste transparente si ce n'était pas le cas Péter ils pouvaient chercher je vais t'aider à envoyer l'argent à la mère de Cabret directement et c'est pour cela que je comprends que Aïcha Kamwas a décidé de ne pas mettre 5 francs dans cette cagnole et j'ai vu la Ting Dingue sortir que regardez moi telle chose comme ça là oh alors qu'elle avait fait les directs sur le deuil de Cabret Nandi ce que je m'interroge c'est pour dire à Ting Dingue que même si elle est libre de donner son argent à qui elle veut si elle décide de ne pas donner vu qu'elle fait déjà beaucoup pour vous les artistes elle a décidé de participer à la cagnole de Moutapenda qui était vraiment malade pourquoi parce qu'on se voit que quand quelqu'un a encore envie si elle change à sauver cette personne là mais Cabret n'est plus si elle décide de ne pas donner elle a ses raisons en fait si Aïcha Kamwas dit que je ne donne pas l'argent pour la dernière demeure pour accompagner Cabret elle juge que non il a déjà peut-être des personnes qui le font si bien vu que peut-être Moutapenda est peut-être dans le besoin peut-être l'argent là si c'est que Moutapenda peut-être a besoin elle peut encore peut-être sorti ça peut-être aide ou alors beaucoup de personnes vu qu'elle a eu à aider beaucoup de personnes qui moi j'ai eu à voir sur la toile pas seulement Moutapenda nous voyons tous les jours c'est pour dire qu'elle va toujours continuer à aider pour dire que si vous avez décidé peut-être de venir en aide à Cabret Nandi ce n'est pas obligé que tout le monde de nous participe non donc tout le monde est libre de donner ce n'est pas une obligation que vous avez vous avoue vous avez à scéné ou regardé les visas et les gens que non si telle personne ne donne pas on va l'afficher et Aïcha Kamwas je suis d'accord avec elle dans le sens qu'on ne force personne pour cotiser cet argent même si quelqu'un est sur la toile même si quelqu'un c'est un blogueur ou c'est un comédien tout le monde sait la relation avec qu'il avait Cabret Nandi donc ceux qui décident réellement peut-être contribuent c'est peut-être parce que vous étiez peut-être proche de lui vous étiez peut-être amis vous avez les liens que vous avez ensemble quelqu'un de là on n'a peut-être pas décidé peut-être de contribuer alors que peut-être eux ils ne se connaissaient pas en fait c'est ce que vous avez eu à faire d'abord tout ce que récemment avait fait une contrainte alors là c'était comme si j'avais un chantage que oh ils ne participent pas à les réunions qu'on fait en mémoire à Cabret Nandi c'est juste pour demander que je m'interroge que la façon que vous faites c'est déjà une obligation ce n'est pas une obligation donc tout le monde est libre de donner au lieu que quelqu'un vient vous donner un argent peut-être avec un mauvais coeur en donnant ça il parle sur ça mieux que quelqu'un reste comme ça avec sa propre volonté il décide que bon il faudrait que je participe aussi à la camion de Cabret Nandi juste je m'interroge dans le sens que vu que Gato International a parlé concernant ce qui est en train de se passer actuellement vu que vous avez décidé de l'accompagner aussi à sa dernière demeure et Gato a dit quelque chose qui m'a interpellé qu'apparemment puis il faut l'interdire de ne pas partir à Baganté aux objets que Cabret Nandi et que s'il parle à bas sa famille l'attend ce que j'aimerais savoir c'est que est-ce que la maison de deuil on interdit les gens de partir à la maison du deuil tout le monde est libre de partir parce que la maison du deuil on ne sait pas qui est venu qui n'est pas venu pourquoi pas c'est une grande cour en fait donc tout le monde est libre d'arriver au lieu du deuil ce n'est pas une fête qu'on va dire que quelqu'un vient comme ça te demande le biais le biais d'entrée en fait c'est juste pour dire que si peut-être qu'il faut dire ça peut-être comme Gato a dit qu'il voulait peut-être l'intimider et Gato a dit qu'il est entré en contact avec la mère de Cabret il s'est expliqué en tout cas tout ce que je peux dire tout ce qui est bien fini bien et à Pifo juste pour te dire mon cher frère si c'est le cas on interdit par quelqu'un de venir à la maison du deuil pourquoi parce que chaque personne c'est le lien qu'il avait avec Cabret Cabret toi tu connais le rapport ceux qui vous tenez ensemble et Gato internationaux aussi c'est ceux qui les ont réunis encore ceux qui faisaient en sorte qu'ils soient peut-être amis jusqu'à ce temps ou alors ceux qui les a séparés en fait donc toi tu ne connais rien et jusqu'à preuve de contraire c'est que tout ce que nous pouvons souhaiter c'est qu'on puisse rentrer Cabret dans la paix et dignement et que ces obsèques se passent bien donc c'était tout pour cette vidéo si tu es nouveau sur la chaîne n'oublie pas d'être abonné et active la notification pour ne rien rater à bientôt pour une prochaine vidéo